Guten Morgen, allez-yeden, les yeux seraient aujourd'hui, leiloui, nischmatt, Richard Aron, ben Fortuna Mazal, Claude Yitzchak, ben Fortuna Mazal, et Dany Myriam, bat Elisa Sayak. Si vous êtes, vous aussi, dès le début de l'étudio de Michel, qu'on te quitte à sa communauté éternelle, nous étudions en Masechet Yuma, Perekhe Mishnahei, Ve yatsa el ha-mizbeach asher l'ifne ha-shem, ze mizbach ha-zahav. T'etichil me-chatee ve yored, me-eikhanu-metchil, me-caren, Mizehahit, Cephonit, Cephonit, Marevayit, 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 Drumit, Mizehahit, Mekum, Meshem, Meshem, Higomer, Al Mazebach, Apneimi, Rabidiyazer, Olimar, Bimkumu, Hayao, Mado, Mekata, wa-al-kolana, ya noté mais les matins les malins route suis mise au chat et à l'effet nav chalet à ya noté mais les mâles à les matins de nouveau je reprends succinctement la voda comme ça vous la grave et bien en tête mais ça rachète bientôt yom kippo comme ça serait prêt en comprenant chaque étape depuis le moment le coin de laissé trempé au migué pour mettre les bigs de la vannes pour faire la voda d'un kippo il a fait un premier vidouille sur le parc il a tiré au sort les deux séries la fin deuxième vidéo sur le paris d'ailleurs je le pars il a donné et réceptionné le sang il a donné à quelqu'un qui le secoue il a pris les braises pendant ce temps on a sorti les les deux cafs avec le avec l'encens il a pris deux poignets d'encens il entre avec l'encens et les braises dans le cas de la chine il brûle l'encens il revient à l'extérieur il récupère le sang et l'asperge le sang du part il ressort à l'extérieur il pose bien sûr le réception du sang il est ressorti à l'extérieur on l'a apporté le saïr maintenant le pou le bouc qui était la chaîne il a fait la chrita il a réceptionné le sang il a parti l'aspergé à l'intérieur du bataille de la chine il est sorti ensuite dans les ral et l'aspergé de nouveau cette fois ci sur la parochette en direction de la parochette il aspergé le sang du par puis après le sang du saïr et après il a mélangé les deux sens je vous explique d'abord le principe maintenant qu'il a les deux sens mélangés il va sortir plus vers l'extérieur encore pour le moment il est entre le misbeah hasab et la parochette il va venir se positionner maintenant cette fois ci dans direction à l'extérieur à l'externe certaine direction de d'entre la porte et le misbeah hasab il va donner maintenant il va verser le sang sur le misbeah hasab je trouve que c'est la seule fois de l'année je suis péché j'ai un petit doute comme est ce que non non c'est pas la seule fois c'est facile à se passer le sens sur le misbeah hasab en général tous les sens la plupart des sens qu'on asperge sur le misbeah qui à l'extérieur qui est dans la cour le grand misbeah harola qui fait 32 amas de long dix amas de hauteur là c'est un tout petit truc de 1 sur 1 et qui est haut de une amas et demi mais là il va asperger du sang dans notre mission on va voir qu'il va asperger le sang sur les quatre coins prochaine michelin on verra qu'il va ensuite asperger le sang sur le toit sur le couvercle la partie supérieure quoi du misbeah hasab le misbeah honor le misbeah de l'actualité ok la mishnah commence en nous disant une phrase qui n'est pas assez claire mais qui est facilement compréhensible en fait dès qu'on va l'expliquer c'est veyatsa est la misbeah hasher l'ifnir hachem et il va sortir vers le misbeah qui est devant hachem ze misbeah hasab c'est le misbeah hasab c'est le misbeah hasab c'est le misbeah de l'actualité en fait la mishnah elle rapporte un passout qui n'était pas clair dans la paracha une fois qu'il avait fini d'asperger le sang du par et du saïr la toit nous dit il va sortir vers le misbeah qui est devant hachem on aurait pu croire que le misbeah qui est devant hachem c'est le misbeah qui est dans la cour le grand misbeah haolah alors la mishnah nous dit non le misbeah hasher l'ifnir hachem ce qualificatif que tu me dis le misbeah qui est devant hachem ah c'est le misbeah hasab c'est le misbeah hasab c'est-à-dire que quand en fait il va sortir c'est pas qu'il va sortir en l'intérieur de l'extérieur du échal il va juste sortir de jusqu'à maintenant en fait on pourrait séparer depuis qu'on est rentré dans le échal jusqu'à ce qu'on arrive au misbeah hasab et du misbeah hasab à la parochette il va sortir de tout ce tout cet espace qui entre le misbeah hasab et la parochette pour venir se positionner vers l'extérieur cette fois ci il va prendre le misbeah hasab devant lui maintenant de l'angem et il trille mais raté veilleur et il dé commence par le mot mais raté ça veut dire il a on peut dire asperger ou purifier le fait de poser du sens sur le sur les coins du c'est lancé du mot ratat aussi du combat de la date il vient comme ça je crois le partenaire explique c'est plus de piquer ici mais c'est vrai que c'est lui c'est l'achonier rida il rapporte ici et toutes ces interprétations d'interprétations sont apportées dans le taux djom tov qu'est ce que ça veut dire exactement ce mot méritat ou en tout cas il commence maintenant à asperger à donner du sens sur le misbeah hasab et comment il commence il trille mais raté les rues et il commence à donner à poser et descendre c'est à dire qu'en fait j'explique il a un cube devant lui qui fait une amma une coudée 60 cm sur 60 cm avec une amma et demi de haut il va devoir donner sur les coins spécialement pour tout ce qui est corban ratat on pose toujours on prend le sang avec le doigt et on le pose sur les coins sur les les arrêtes du cube d'accord que ce n'est pas le misbeah chiton ou le misbeah hapnimi sur le misbeah de la hola ou le misbeah de l'actorette c'est la même chose donc il va être méritat et il va poser et descendre en fait et là on va voir qu'il y a deux manières de procéder mais à nous matril à partir d'où il commence d'abord on s'intéresse à à partir du de quel coin il commence souvenez-vous il était disons que on à l'entrée du héral qui est derrière moi je suis en train d'un héral mon stand air on va peut-être le lever un peu et le mettre à plat comme ça ce sera le misbeah et la caméra qui est devant moi alors là c'est l'entrée du dur d'accord voilà on a notre quand même on a maintenant notre misbeah hazaf alors attention jusqu'à maintenant il était là entre le misbeah et l'entrée du héral et maintenant il a fait le tour il va venir ici il a le misbeah devant lui on fixe bien les points cardinaux qu'on se retrouve puisque on avance toujours en direction du maharav la chrénabe maharav on a ici le nord le sud l'ouest et l'est donc sa faune d'arôme misrach maharav et la misra commence méhra de matril à partir d'où de quel coin il va commencer il va devoir donner l'argent maintenant sur lesquels il va devoir donner de du sang sur les quatre coins ici un deux trois et quatre on va avoir une discussion ce qui fait le tour du misbeah depuis sa place et le donne à deux années la mission commence d'abord à me dit de quel point il commence méhra de matril à partir d'où il commence mais qu'est-ce qu'elle mise la chute sa faune c'est lui sa faune mise à ce qu'ils ont fait sony qui commence par ce coin là puis ensuite sa faune est maharavit sud ouest et ensuite maharavit dromit sud ouest marone je recommence j'ai pas ce que j'ai dit je recommence il a commencé avec nord est nord ouest sud ouest et sud est et dromit misrachit sud est et la mishnah me dit un siman un moyen niveau technique pour se dire ma komchou matril bechatat à la mizbah hachitson mishamaya gomer à la mizbah hapnimi ce coin là spécifiquement qui s'appelle le mizrach d'avroum mizrachit dromit là où il va achever aujourd'hui ça à yom kippur dans le mizbah hazaf là où il va achever de donner le sens en fait c'est par ce point là même cette même direction où on commence à asperger le sang du ratat lorsqu'on va donner dans le mizbah hachitson c'est dans le mizbah hachitson cette fois ci c'est aussi un cube mais bien plus grand 10 amas de haut avec 32 amas de large il est monté par le kévesh par ici il arrive ici il commence tout de suite à donner parce que toujours il tourne par la droite c'est à dire il prend le mizbah face à lui il va se diriger à la droite donc il va donner ici ici donc il s'avère que le dernier coin sur lequel on asperge est le premier coin qu'on donne quand on est dans le mizbah hachitson d'accord ça va y amener vos techniques pour nous pour nous souvenir maintenant selon l'avis de tanakama en fait il fait le tour du mizbah il est venu ici il démarre il démarre donc il fait le tour du mizbah qui se promène autour et toujours mechaté veyorad il donne du haut vers le bas donc il arrive dans ce coin tac il trempe il arrive dans ce coin il marche du 30 et il vous donne dans ce coin il retrempe et redonne c'est du sens du mélange pour le monde ça c'est la vie de tanakama rabé liézé renouvelle et on nous dit bim komo ayah omad ou mechaté depuis sa place il se tenait et il asperger où il donnait sur les coins c'est-à-dire sur la béliazer il va pas se mettre autour à marcher autour d'un d'un carré qui fait une amas 60 60 cm tu te mets là debout il donne ici il donne là directement depuis sa place il le donne comme ça avec quand même une petite différence c'est pour le moment on a vu que toujours il pose et il fait descendre là sur la béliazer ça se passe pas comme ça va le coup là n'ayant noté de mille et matin même là surtout s'il va donner depuis le bas vers le haut route ce miso sauf celle ci où il était face à elle j'ai hitté les fans à léa et à noter mille et mal à les matins sur elle il donnait du haut vers le bas en fait en fait en fait c'est très simple le kohen gadol il doit faire attention à garder ses habits bien blancs les habits du kohen gadol ils doivent rester tous blancs bien sans se salir or imaginez que vous avez quelque chose qui est assez bas à peu près au niveau de votre taille et vous devez poser du sang vous devez alors vous avez votre manche qui arrive jusqu'au bout parce que mido bad ça devait tout couvrir c'est pas comme moi qui retrouve toujours mes manches il ya ici il a le save manche qui est là imaginez que vous donnez depuis je me lève vous allez me comprendre vous donnez depuis le bas et vous le vous levez comme ça vous donnez dans le coin où vous levez il ya des fortes chances que lorsque vous allez prendre du sang avec qui va vous dégouliner vous devez bien tremper le sang et lui donner dans le coin des fortes chances que le sang il va dégouliner va aussi leurs amis donc du coup c'est pour ça que en fait selon ta nakama qu'on fait le tour chaque fois que tu es face au coin tu donnes du haut vers le bas comme ça au moins quand tu prends le sang tu trempe le sang tu as le doigt bien en blitzant d'accord tu commences à donner le haut vers le bas puisque tu baisses ton doigt tu baisses ta main ça va pas remonter vers ta vers ton habit tandis que selon Abeliezer alors là on a un petit avantage c'est que on préfère en fait apparemment je sais pas pourquoi on préfère donner vers le haut donc en fait peut-être parce qu'on monte je sais pas exactement pourquoi alors il te dire Abeliezer on t'a dit puisque toi tu es là et tu donnes sur les quatre coins le coin que tu as en face de toi alors là c'est sûr tu donnes du haut vers le bas parce qu'on veut pas que tu salisses mais dès que tu vas vouloir donner dans les autres coins puisque tu vas donner un tremper comme ça et le faire depuis là alors là tu peux le faire depuis depuis le bas vers le haut il n'a pas dit ce que tu salisses parce que ta manche est là au dessus et ainsi de suite d'accord je refais ça dans les mots sur tous les coins il donnait du bas vers le haut selon Abeliezer qui était face à lui le coin qui était face à lui parce qu'il se tenait ici et sur ce coin là il donnait du haut vers le bas d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée et vous souhaitez bientôt monter de haut vers le haut et vous êtes bestés ici